je vous retrouve ce matin en tenue en tenue adéquate pour travailler de chez soi ou pas j'avais envie de vous faire un petit retour déjà premièrement par rapport à la séance de yoga que j'ai fait avec Fiona hier c'était vraiment trop bien j'ai juste je me suis juste complètement déconnecté et après voilà je me suis dit ok je vais faire une soirée sans écran et donc j'ai juste arrêté là mais si vous voulez les infos pour les séances de yoga en ligne mais vous me demandez les infos en commentaire et je vous mettrai en contact avec fiona ou bien vous allez juste en fait sur la page de sur l'instagram de fiona donc fiona cap avec deux p en un mot et vous pouvez lui demander des infos je voulais aussi vous reparler du coup de la technique des promos de rôle focus keeper que j'ai fait pendant un jour et demi et puis en fait je sais pas moi j'arrive pas j'arrive pas à le faire parce que dès qu'il ya la sonnette qui fait du bruit qui arrête le timer plutôt mais je suis toujours en train de faire quelque chose et j'ai envie de de terminer la chose et j'ai du mal à tout d'un coup me dire ok je vais faire autre chose donc c'est assez difficile pour moi en fait de tenir ça et j'ai l'impression que j'arrive mieux à le faire de moi même en me disant ok je vais faire autre chose pendant x temps après avoir fait une tâche donc j'ai besoin de me concentrer sur une tâche peu importe combien de temps ça prend et puis après je fais peut-être une ou deux choses mais parfois je peux travailler pendant deux heures d'affilée sans faire de pause alors je pense qu'il faut adapter ça à chacun et que ça convient peut-être pas à tout le monde ou bien ça doit convenir à tout le monde je ne sais pas pour l'instant je n'y arrive pas mais mais voilà peut-être que ça peut aider même si voilà par exemple si on procrastine sur quelque chose on commence à mettre le timer pendant une demi heure et vraiment on se concentre là dessus et là ça va nous permettre de nous mettre nous mettre dans le dans le bain mais surtout nous mettre un peu un coup de pied derrière donc voilà par rapport à focus keeper j'ai fait aussi mon petit yaourt de coco hier et qu'est ce que j'ai fait je l'ai mis dans une je l'ai mis dans un plaid comme ça pour que ça fermente d'habitude je mets soit dans le four parce que j'ai pas enfin je mets pas de chauffage donc je mets soit dans le four à 40 degrés pendant trois heures et puis après je le laisse dans le four soit je le mets dans une dans un plaid comme ça j'ai déjà fait les deux techniques c'est évidemment beaucoup plus écologique de faire cette technique mais parfois parfois on n'est pas sûr du résultat donc donc voilà là je vais voir déjà à quoi il ressemble je vous mettrai de façon la vidéo je pense ce sera sur ma chaîne youtube la vidéo de la recette mais voilà là je pense qu'il a déjà fermenté je vais encore le laisser un peu et puis je le passerai au mixeur pour rendre la texture un peu plus liquide enfin pas liquide mais en fait quand vous avez mis de l'agar à dagar du coup ça gélifie un peu le le yaourt et c'est pas l'idée d'avoir cette texture de panna cotta donc après je le remix et puis je le remets au frigo et là normalement il ya une texture parfaite et sinon c'est le dernier jour de vlog aujourd'hui c'est déjà le 14e jour donc je vais vous faire un petit un petit tour de mes placards tout à l'heure j'ai pas encore réussi à tout vider mais ce que je pensais peut-être faire on verra si j'ai l'occasion ou si je prends le temps de le faire c'est de vous faire un what i eat in a week pour la semaine prochaine pour juste ben voilà montrer ce que je mange et peut-être pas forcément pas forcément parler à la caméra beaucoup mais au moins vous montrer ce que je mange comme ça s'il ya des petites recettes en plus que je fais qui vous peuvent vous intéresser ce sera l'occasion de les partager là en plus aujourd'hui je mange pas très quelque chose de très intéressant parce qu'il me restait encore des pâtes de l'autre jour avec la sauce tomate et j'ai pris une petite boulette une petite boulette d'autolenghi en plus j'ai congelé une bonne partie pour avoir des petites portions par ci par là parce que bon je suis toute seule et je vais pas manger je vais pas manger dix jours d'affilée la même chose et en plus de toute façon ça devient plus bon à un moment donc je préfère directement congeler puis décongeler au fur et à mesure j'ai encore du dal aussi dans mon congélo donc ça c'est cool voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre non c'est tout aujourd'hui télétravail et puis après je dois aller apporter des courses à mon papa et puis et puis ce matin j'ai un peu fait du yoga aussi j'ai oublié de montrer du yoga avec avec mila donc ça j'ai réussi à tenir à tenir la cadence j'ai été me coucher vraiment tôt hier juste après le yoga j'ai un peu écrit des choses sur un papier remis mes idées dans l'ordre et ce matin j'ai j'ai suivi le petit cours de yoga et les conseils de mila de victoria plutôt mais elle s'appelle mila victoria sur sur instagram et elle donne aussi des conseils pour les routines matinales donc là elle parlait de de journaling c'est le fait d'avoir un petit carnet d'écrire soit ses pensées soit ses gratitudes soit des affirmations donc il ya plusieurs techniques je vais peut-être vous les partager enfin on les partage avec vous juste maintenant parce que je sais pas si on pourrait retrouver sur son compte mais voici voici son compte instagram et elle fait des live tous les matins encore ce week-end à 9 heures le week-end et peut-être aussi la semaine prochaine mais suivez son compte pour voir donc le journaling c'est donc vous prenez un petit carnet un joli bique que vous aimez bien et vous le consacrez à ça si vous avez envie de prendre des petites feuilles par ci par là vous faites un peu comme vous voulez mais voilà vous pouvez écrire soit le matin vos rêves vous pouvez écrire vos pensées avec des phrases etc vous pouvez aussi mettre juste des mots clés par ci par là vous pouvez donc écrire vos gratitudes donc toutes les choses pour lesquelles vous vous êtes reconnaissant donc par exemple voilà si vous avez même dans des journées un peu plus difficiles vous pouvez quand même trouver des petites choses qui vous ont fait du bien et pour lesquelles vous êtes reconnaissant que soit envers vous ou envers d'autres personnes et alors il ya les affirmations donc les affirmations c'est de dire par exemple je suis je suis heureuse je elle disait elle je m'accepte je m'accepte je me respecte et je m'aime et l'idée est vraiment dans les affirmations quelle qu'elle soit elles peuvent être adaptées à votre situation la première chose c'est de les mettre au à la première personne donc toujours je après ne pas faire de négation donc je ne suis pas patiente je ne suis pas impatient il faut le dire je suis patient parce que le cerveau ne réfléchit pas en termes de négation donc si vous mettez une négation le cerveau va juste retenir va enlever le ne pas enlever la négation et va va retenir je suis impatiente j'espère que vous m'avez suivi et compris et la troisième chose c'est de mettre de plus en plus enfin le mot de plus en plus donc je m'accepte de plus en plus pour pas dire au cerveau qu'aujourd'hui on ne s'accepte pas c'est pas une histoire de du jour au lendemain on change quelque chose c'est de dire mais aujourd'hui je m'accepte peut-être pas assez et donc de faire comprendre au cerveau que au jour d'aujourd'hui c'est pas que je m'accepte pas c'est que j'ai besoin de m'accepter de plus en plus j'espère encore que vous m'avez suivi mais l'idée donc c'est de dire voilà je m'accepte de plus en plus je suis patiente de plus en plus je suis je me respecte de plus en plus pour pas que dans le jour présent on se mette la pression de dire ok c'est aujourd'hui que je dois m'accepter complètement c'est tout un process tout un chemin voilà et elle a partagé aussi la petite app qui s'appelle daily jour que vous pouvez avoir sur votre téléphone si vous n'avez pas de carnet ou si vous préférez la méthode plus digitale moi je sais que j'aime beaucoup écrire et qu'à un moment donné j'ai dû enfin j'ai voulu mettre tout ça sur enfin tout mon agenda et tout ça en ligne tout mais toutes mes idées sur son ordinateur mais en fait j'ai vraiment besoin d'écrire moi mais chacun chacun a ses propres préférences voilà je crois que j'ai déjà beaucoup parlé pour aujourd'hui et donc voilà j'espère que vous passez un bon vendredi que vous avez des chouettes pour le week-end il y a mon vlog d'hier qui va sortir probablement tard ce soir parce que ça bug complètement je l'ai monté hier et là il est en train de rendre mais c'est un peu long bonjour à tous bienvenue dans le live meeting donc je fais un peu de réflexologie pardon de réflexologie plantaire avec la page de cmg sport là il y a une réflexologue qui nous a fait un petit tuto pour faire de la réflexologie volontaire donc si vous avez envie de découvrir ça ou juste de savoir comment comment faire chez vous même si vous en avez déjà fait mais voilà vous pouvez faire une petite séance de réflexologie plantaire pour ma part j'ai trouvé que c'était sympa mais c'est vrai que c'est difficile de savoir si ça fonctionne vraiment enfin je suppose que ça doit faire des choses mais c'est difficile de ressentir alors testez dites moi ce que vous en avez pensé voilà à toutes je vous montre comment je fais pour moudre mon café donc on peut acheter dans plein de magasins bio des grains de café comme ça en vrac ou bien dans les marchés comme je disais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps et du coup ce que je fais c'est que j'ai un moulin comme ça enfin un est-ce que ça s'appelle un moulin je sais pas un truc pour moudre comme ça c'est une petite machine comme ça voilà et alors je mets les grains dedans tout simplement et là je les ai moulus hop comme ça et ça me fait du café moulu tout frais que je mets après au frigo et voilà quoi ça me fait du café zéro déchet et ça c'est cool et souvent c'est du café éthique en plus donc c'est cool et maintenant je vais je vais me m'occuper de mon yaourt de coco pour le finir je vais voir ce qu'il en est je pense qu'il est il est resté bien 24 heures là presque et donc je vais voir la consistance et je vais le mixer et puis après je vais mettre au frigo et pour demain matin pour mes pancakes ça va être top je fais également tremper un peu d'avoine pour faire du lait d'avoine demain oups c'est de l'avoine qui a poussé en belgique donc ça c'est cool c'est pas du 100% zéro déchet parce qu'il est emballé mais au moins c'est du local parfois il faut faire un choix je mets de l'avoine parce qu'il m'en reste plein donc il faut que je termine et je mets un tout petit peu d'amande quand même parce que le lait d'avoine pure j'aime pas trop ça je pense qu'il faut un peu le sucré sinon sinon ça reste un peu je sais pas la texture est un peu pâteuse comme ça donc je vais faire ça comme ça voilà je me suis occupé de mon yaourt de coco donc il était avec une texture un peu j'en ai eu là avec une texture un peu panna cotta du alagaragar donc moi ce que je fais c'est que à ce moment là je le mixe et voilà je le mets dans le pot et je le remets au frigo et demain il sera il sera avec une très très bonne texture sera tout bon et là je n'ai plus de vanille je ne sais pas où il est passé j'ai perdu ma vanille en poudre c'est très dommage parce que ça change tout ça change tout pour le yaourt de coco vous pouvez mettre de la vanille mais vous pouvez aussi mettre bah du sucrant donc du yaourt de coco ou du miel ou tout autre sucrant naturel on va dire et du coup moi ce que je vais faire je pense que je vais mettre un peu de yaourt non pas un peu de yaourt un peu de confiture demain je pense que je vais me faire plaisir voilà tester cette recette si vous avez envie de faire votre yaourt de coco c'est super facile et j'ai deux bananes qui commencent à bien pourrir ici donc c'est juste parfait c'est ma maman qui nous avait apporté au début du confinement donc ce que je veux faire c'est que je vais enlever la peau et le mettre dans un sachet alors j'ai encore des sachets ikea que j'avais acheté mais il ya une éternité que du coup j'en ai donné une partie à une association enfin pas une association mais un don qui était organisé par la commune mais j'en ai encore plein donc j'ai gardé quand même un paquet parce que parce que j'ai pas encore trouvé de enfin c'est pas que j'ai pas encore trouvé mais j'ai pas encore acheté des sachets en silicone la réutilisable c'est quand même pratique parce que les bocaux ça prend de la place et tout ça donc pour les tranches de pain pour les bananes pour les épluchures de légumes etc j'utilise encore ça et j'utilise vraiment jusqu'au bout donc je les lave un maximum deux fois et quand ils sont vraiment vraiment d'aide et ben je les jette mais voilà je n'ai pas encore investi dans des trucs en silicone qui coûte quand même assez cher je crois je viens d'essayer de suivre un cours de sport de team sweat train eat train sweat le truc de sissi murl c'était impossible j'ai fait dix minutes et puis je me suis arrêtée j'ai pas eu beaucoup de courage là mais je voulais juste vous montrer que je fais je mange encore une fois la même chose voilà je suis déjà en mode été ici c'est les vacances que j'ai eu qui me qui me donne envie de manger du frais et mais bon heureusement le temps est avec nous de toute façon voilà je sais pas trop comment finir le blog ah oui je vais vous montrer mes placards du coup je sais pas si on voit bien la différence mais ça a déjà bien diminué je dois dire ici c'est bien vide mon objectif c'est vraiment d'avoir des placards vides moi ce serait le ce serait le pied en fait ici c'est encore un peu le bordel mais au fur et à mesure du temps là j'arrive à écouler et ici ouais on est bien là c'est pas trop 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 chargé voilà je pense que je pense que c'est bien je vais encore continuer ces prochains jours je ne sais pas pour combien de temps on est encore ici mais voilà j'espère que cette petite session de vlog vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez surtout pas mettez un petit j'aime ça me fait super plaisir ça m'aide à me motiver à refaire des vidéos et mettez surtout un j'aime si vous voulez que je fasse des what I eat in a week donc si la semaine prochaine je reste encore ici ce que je pense qu'il va se passer mais je ferai peut-être un what I eat in a week donc mettez un petit pouce comme ça je saurais si ça peut vous plaire et voilà écoutez je pense que je vais reprendre cette caméra tout bientôt parce que maintenant je suis entraîné pour les montages en mode speed donc voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu je vous laisse ici vendredi soir passez un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt d'ici là profitez de la vie soyez épanouis bisous bisous ciao ciao